Salut à tous, alors je ne sais jamais par quel bout prendre ces vidéos, si elles doivent être un guide complet, une vidéo découverte ou alors vous apporter mes premières impressions et si le jeu vaut votre temps, mais en termes de contenu, le jeu a eu pas mal de guides très complets ou en tout cas je ne pense pas faire plus dans le détail et donc plutôt profiter de cette vidéo pour vous partager mon avis et mon expérience sur Higan et Rufil et si je sens que le jeu peut tenir dans le long terme ou non. Alors Higan qui est développé par d'anciens membres de l'équipe de Genshin Impact, donc qui est un jeu de stratégie en temps réel avec des mécaniques de jeu de cartes mais derrière ce concept un peu flou, vous avez franchement un gameplay facile à aborder et facile à maîtriser. Et en parlant de gameplay, je trouve que c'est l'aspect le plus positif, c'est ce système de combat en temps réel avec une gestion de la barre d'énergie et de vos cartes ainsi que le placement de vos unités en fonction de l'ennemi, du timing de vos attaques pour push back l'ennemi, de gérer les artefacts qui vous seront bénéfiques ou non et tout cela à travers de belles animations, on sent qu'il se passe quelque chose sur le terrain et c'est un gameplay qui vous inciterait à être actif sauf que derrière ce concept vous avez différents cadres qui vont venir éclipser ces bonnes intentions. Alors ce qui m'amène à mon premier problème, c'est le CP, alors c'est pas la classe où nous sommes tous passés pendant qu'on était gamin mais c'est le combat de power, la puissance de combat, c'est un système qui s'est fait surtout connaître grâce ou à cause de Nikkei et Goddess of Victory mais qui existait bien avant cela, ici dès que vous allez entrer dans un niveau, les stats générales de votre formation face à la formation ennemie sera calculée et le jeu fera une simple soustraction et c'est ainsi que sera défini l'issue de votre bataille. Alors si ce n'était que ça, disons que ça irait, sauf que là c'est si vous êtes un cran en dessous des stats générales requises pour compléter un niveau et bien le jeu va doublement vous pénaliser en rendant deux fois plus fort vos ennemis et vous prendrez franchement de sacrés coups dans la tête et ça a été un scandale entre guillemets lorsque la communauté Nikkei avait découvert cela. Alors est-ce que ce système de CP, son principal inconvénient, c'est d'amoindrir la participation du joueur, d'amoindrir sa réflexion, on ne parle pas de skill mais on parle juste de puissance pure et c'est un peu dommage et combiner tout cela au mode automatique parce que c'est la solution de facilité, on est tous un peu flémard mais c'est les chapitres qui peuvent être complétés sans intervention de votre part et alors est-ce que lorsque le chapitre 4, voire plus tard, est tellement difficile que vous allez devoir y mettre du vôtre ? Mais même si c'était le cas, ce malus vous rattraperait et vous ferait très mal. Ensuite concernant les menus, l'expérience utilisateur dans Higan et Rufill, sont franchement très pratiques, faciles de se déplacer, le leveling de vos unités sont très simples, les extra couches de leveling sont très intuitives. Ici vous allez limit break vos unités tous les 20 niveaux en utilisant des copies, vous avez un système d'amitié, un système d'équipement que l'on appelle les plays et qui apporteront des extra bonus passifs. D'ailleurs ces plays peuvent être invoqués parce que dans Higan vous avez deux types de gachas, vous avez les persos et donc les plays et les plays. J'aurais bien aimé que celles-ci soient retranscrites en fait sur les modèles 3D tellement les skins sont sympas. Et ensuite concernant les unités, on lui reproche un faible taux de drop selon des calculs d'un mec sur Reddit. D'ailleurs le poste n'existe plus mais simplement pour dire que c'est pas facile d'avoir des ressources pour invoquer dans le jeu, je pense que le gacha dans Higan reste correct dans le sens où vous avez une soft PT à 50 invocations et une hard PT à 80 invocations du même principe que sur Path to Nowhere et je n'ai pas senti non plus que c'était difficile d'avoir des unités, surtout leur copie. Alors moi ce que je peux reprocher au gacha dans Higan, c'est le nombre de bannières, les différents types de monnaies et de ressources pour invoquer, le fait aussi d'avoir mis, même pas une semaine après la sortie du jeu, une side story avec une bannière d'une unité limitée, avec une monnaie d'invocation différente et avec aussi le fait que ces unités limitées après la fin de l'event ne rejoindront pas le pool commun des unités nécessaires. Et c'est dommage de ne pas prévenir parce que tout le monde re-roll en ce moment et tout le monde a balancé ses ressources sur des unités du pool commun, sur la bannière de Eluia par exemple. Et en plus de cela, sur la tier liste, ces unités limitées sont très bien cotées et en parlant de tier liste, le re-roll est aussi un loupé pour un jeu gacha qui sort en 2023. Les développeurs de nos jours savent pertinemment que tout le monde fait ça et c'est un argument décisif pour l'image d'un jeu, mais le fait de ne pas avoir ajouté ou inclus de compte invité rend l'expérience franchement difficile. Le fait également que la stamina existe dans le jeu, alors c'est pas vraiment un problème en soi, sauf si c'est mal dosé de ne pas avoir suffisamment de stamina, surtout lorsque vous lancez un jeu, peut à la fin frustrer certains joueurs. Vous avez ce système-là de stamina dans E7 et dans Counter-Side, mais les choses ont quand même bien changé depuis le temps. Concernant le design des persos, surtout des armes, je trouve franchement très très classe. L'ambiance d'un Alice au Pays des Merveilles avec une animation très belle. Le moteur graphique ici franchement fait des merveilles. ils en profitent pour mettre même des cutscenes à chaque phase de conversation, ce qui est un effort louable, sauf si parfois le voice-over est un peu désynchronisé de l'animation. Et aussi, arrivé au chapitre 4, les cutscenes d'un coup disparaissent et vous n'avez que du texte, comme si les choses avaient été faites un peu dans la précipitation vers la fin du développement du jeu. Alors, je sens que Higan est un jeu qui fonctionnerait très bien pour des joueurs qui n'ont jamais joué à un gacha, mais pour les autres joueurs qui ont déjà côtoyé les Tower of Fantasy, les Genshin Impact, etc. Ce n'est pas un jeu non plus qui va retourner la table et vous donner envie d'arrêter de jouer à votre jeu favori. Higan est aussi arrivé un peu bizarrement. On lui reproche un lancement restreint à certains pays. On peut se demander aussi pourquoi le Canada s'a force à utiliser pour certains un VPN, mais il est aussi à l'image de la campagne de préinscription, de la popularité du jeu. Il faut quand même se dire que maintenant, les préinscriptions sont vraiment un outil, un marqueur pour ces studios, à savoir où se situe le jeu en termes marketing et si le potentiel existe ou pas. Et d'avoir mis presque 7 mois à atteindre leur objectif, il y avait quand même un risque à vouloir sortir plein de serveurs pour pas grand-chose. Alors en parlant de ça, la version globale, elle, a été confirmée au 6 avril. Ce sera dans la même période que Higan Impact Starworld. Et même si ce n'est pas les mêmes jeux, pas le même gameplay, il y a quand même beaucoup de choses qui sont partagées en termes de visuel, etc. Et les gens même disent que d'ici à ce que Hongkai sorte, les gens continueront à jouer à Higan. Ce qui va d'ailleurs après, par la suite, fragmenter la base de joueurs. Et ce qui m'amène à penser que le jeu, sur le long terme, peut rapidement tomber dans l'oubli. Pas en termes de chiffres ou de rentabilité, mais plus en termes d'exposition, de contenu mis en ligne et de la présence sur les réseaux sociaux. Le jeu n'a même pas une semaine d'existence que beaucoup sont déjà partis, voire ailleurs. Beaucoup jouent déjà à d'autres choses. Et vraiment, ma vidéo arrive quasiment à contre-temps de ce qu'on vous propose, même si vous voyez encore quelques téméraires avec des guides. Alors honnêtement, l'intention est très bonne. Le gameplay est ce qui rend le jeu vraiment intéressant, combiné à de beaux visuels et à un système de leveling très intuitif. Pas besoin de réfléchir aux meilleurs sets d'équipement, à optimiser les substats de je ne sais quoi. Ici, on vous demande d'aller réfléchir lorsque vous êtes sur le champ de bataille, sauf que c'est amoindri avec ce système de CP. Alors est-ce que le jeu vaut votre temps ? Curieusement, je pense que oui. Vous pouvez aisément être free-to-play dans le jeu. Mais est-ce que c'est destiné à tout le monde ? J'en doute. Les joueurs habitués aux gachas ne vont pas rester très longtemps, ne vont pas être non plus éblouis. En tout cas, c'était mon humble avis. Vous êtes invité à partager le vôtre. Je pense que s'il y a des personnes investies dans Higan, ça ne m'étonnerait pas tant que cela, tellement le jeu est doux. Je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà, il n'est pas vraiment prise de tête. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo de Higan et Rufil. Je mettrai à jour la tier liste dans l'espace communautaire. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à y liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à y liker. Et je vous dis à la prochaine.